C'est d'abord de se concentrer sur le besoin d'affaires, parce qu'en fait, on ne fait pas de l'IA pour faire de l'IA, on fait de l'IA pour résoudre un problème, pour répondre à une question. Et c'est uniquement une fois qu'on aura décidé, déterminé le besoin d'affaires, qu'on aura analysé, qu'on verra si l'IA ou non est la voie à suivre. Une autre chose, c'est les données. L'IA, on peut le voir un peu comme un moteur. Et puis, pour faire marcher ce moteur, il faut du carburant. Eh bien, les données, c'est un peu le carburant qu'on va mettre dans l'IA. Donc, s'il n'y en a pas de données, on n'a pas d'IA. L'IA ne sera aussi bonne que les données sur lesquelles on va l'entraîner. Un autre point, c'est le modèle. On peut être tenté de vouloir créer son propre modèle, sauf que ce n'est pas nécessaire de réinventer la roue. Ça, ça va prendre du temps, ça va prendre de l'énergie, ça va prendre beaucoup d'argent. Et ça ne sera pas forcément très efficace. On a de la chance parce qu'en ligne, il y a beaucoup de choses qui existent. Il y a des librairies, il y a des frameworks. Et il y a même des modèles qui sont préentraînés, puis qu'on peut prendre, appliquer et adapter aux problèmes. Il ne faut jamais perdre le Nord quand on fait de l'IA. L'IA, les données, c'est une boîte de Pandore. Quand on ouvre la boîte, on ne sait pas très bien ce sur quoi on va tomber. Il y a beaucoup de choses qui peuvent en sortir. Donc, il va se poser à un moment des enjeux qui peuvent être des enjeux d'éthique, des enjeux de responsabilité sociale, des enjeux de confidentialité. Ça, il faudra faire très, très attention, innover de manière responsable avec ces données. Donc, toujours cet enjeu de responsabilité. Toute cette démarche, on peut l'entamer tout seul. C'est une possibilité, mais c'est aussi un risque. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de l'expertise. On a de la chance ici, dans la grande région de Québec, d'avoir accès à un écosystème en IA et en sciences des données qui est très riche et très dynamique. Et dans ce contexte, l'Institut d'intelligence et données de l'Université Laval est un peu l'outil fédérateur de toute la recherche académique et de l'application de cette recherche pour la grande région de Québec. L'important, c'est d'abord de voir les besoins de l'entreprise et voir comment on va collaborer et par quel vecteur. On y va? Alors, la 5G va permettre la mise en place et le déploiement des technologies de l'intelligence artificielle grâce évidemment à des réseaux qui sont de plus en plus connectés, mais aussi des vitesses avec des facteurs de 10 à 100, par exemple, pour augmenter la capacité de la bande passante. On peut offrir pour HUB de Québec un ensemble de services. Premièrement, ici, il y a des moyens techniques pour permettre justement de faire des tests et de lancer, par exemple, des algorithmes dans le serveur qu'on a sur place ici afin de tester ces algorithmes-là avec la 5G. On peut offrir également un accompagnement auprès de ces entrepreneurs-là afin de développer leur technologie, mais également du financement. C'est très bien qu'en ce moment, comme c'est émergent, les entrepreneurs ont besoin de financement. Et au HUB de Québec, on peut mettre en lien effectivement les grands partenaires comme Ericsson, Sienna et Thalès, afin de supporter le développement de votre technologie avec nos experts. Alors, on peut tout à fait rentrer en contact avec des entrepreneurs. Les gens peuvent venir également au HUB de Québec. Ce sont des services qui sont gratuits, de bout en bout. Et évidemment, il s'agit de qualifier les entreprises afin de les amener vers un financement pour développer effectivement avec une vision beaucoup plus intégrée et cohérente votre technologie afin qu'elle soit concrète dans son application. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Marc-André Normandin. Je suis directeur de mobilisation et développement des affaires pour le programme 5G à Québec. Alors, on est situé dans le HUB Innovation qui est dans l'édifice de chez Thalès, dans le parc technologique de Québec, c'est à côté de l'autoroute Henri IV. Certains vont tout à fait saisir où on est situé. Et aujourd'hui, on va vous présenter une conférence particulièrement sur la cybersécurité. On a une entreprise ici sur place qui s'est déplacée de Montréal vers Québec pour une conférence. On va vous offrir dans la prochaine heure et demie plein d'informations et vous pourrez éventuellement échanger par la suite avec notre conférencier Michael Nadeau. Donc, on a avec nous ici Michael Nadeau qui est le CTO de CyberDéfense.ai et M. Michel Bourque qui est le CEO. Et donc, cette conférence s'inscrit dans le cadre d'activités de promotion, évidemment, du programme Encore 5G. Donc, c'est l'occasion pour vous de découvrir les opportunités qu'offre la 5G, particulièrement ici dans la région de Québec, qui est une vitrine pour nos PME innovantes, qu'elles soient partout, évidemment, dans le territoire de la province du Québec. Alors, aujourd'hui, comme je le mentionnais, le thème se porte sur la cybersécurité sous fond de 5G. La conférence s'est intitulée « Introduction au cyberwall.ai pour la 5G ». Et donc, ça sera fait par, comme je le mentionnais, par Michael Nadeau. Et donc, on aura pour vous particulièrement une mise en contexte, c'est-à-dire un code d'usage, donc où vous pourrez voir les évidences dans les changements apportés à la 5G en matière de cybersécurité. Et Michael vous présentera donc une étude de cas à l'initiative qu'on a intitulée Cyberwall.ai, donc une plateforme permettant aux PME une intégration accélérée vers le nuage, donc le cloud, sans hypothéquer, bien sûr, la sécurité des services, la sécurité de vos services dans vos PME et start-up, et de vos objets qui sont connectés. Alors, écoutez, sans plus tarder, je vais passer à Michael Nadeau, donc qui va présenter son profil, mais également qui va emboîter le pas avec une introduction sur l'entreprise CyberDéfense et sur la solution Cyberwall pour les PME. Bienvenue au webinaire sur la 5G présenté par CyberDéfense, AI et la clinique 5G d'Encore 5G. On va passer très rapidement sur mon dossier. Oups, je pense qu'il y a un petit problème. OK, parfait. On va commencer par me présenter. Mon nom est Michael Nadeau, Mick pour les intimes. Je vais vous parler principalement de mon parcours particulier qui a fait partie de travailler pour une start-up qui s'appelait à l'époque Real Security, c'est plus un slogan qu'autre chose, qui avait une expertise principalement sur la défense web de tout ce qui se passe justement sur le cloud au niveau de protéger un site web, des applications web et même tout type de services finalement, qui a amené finalement mon cheminement vers une entreprise plus connue qui s'appelle Godali qui m'a permis justement d'élargir les horizons, de découvrir vraiment le niveau d'automatisation du cloud et comment qu'on pouvait interagir finalement entre la sécurité et l'automatisation pour créer des solutions encore plus intéressantes. Puis ce qui m'a permis finalement de me rendre aujourd'hui où ce qu'on en est aujourd'hui, à vous présenter la compagnie qui est CyberDéfense AI, qui est un regroupement, si je peux le décrire, de passionnés de la cybersécurité qui ont malheureusement perdu leurs emplois au cours de la COVID et qui nous a permis finalement de nous regrouper et de se pencher sur un des plus gros problèmes, je pense, qu'on a technologiquement parlant aujourd'hui, qui est de répondre aux problèmes que toutes les petites entreprises ont en ce moment, puis c'est de trouver une solution de sécurité pour répondre à leurs besoins en termes de télécom ou de communication finalement. On va se dire que ça se passe plus sur le web aujourd'hui, avec la migration de tout ce qui se fait. Bref, notre but, c'est de permettre à ces entreprises-là de pouvoir grandir dans le web et de trouver une solution qui est à leur terre. Puis pour ce faire, notre compagnie finalement utilise un modèle d'affaires qui s'appelle le modèle OpenExo, ce qui nous permet finalement d'utiliser le partage de connaissances finalement de d'autres partenaires technologiques qui sont aussi québécois, en partant avec justement Explore AI, qui est notre partenaire AI qui nous fournit l'expertise nécessaire qui pourrait être manquante finalement, parce qu'on s'entend en termes d'intelligence artificielle, il est très facile de se ramasser hors contexte ou se ramasser quand finalement on manque d'expertise, parce qu'on peut toujours pousser plus loin. Et on a aussi le plaisir de faire partie de l'équipe Mental, qui est un des fournisseurs québécois et montréalais de tout ce qui est de la technologie de chaîne de bloc, blockchain pour faire un raccourci. Et on a justement eu la chance hier d'avoir un article qui parlait d'eux dans le journal, puis sur Twitter. Justement, on a eu la visite du ministre Fitzgibbon qui nous donnait justement le thumbs up sur la protection des données, la cybersécurité, qui commence à être vraiment un enjeu finalement qu'on s'attaque avec nos solutions. Finalement, on a essayé de prendre toute l'expertise de nos compagnies pour l'emmener à des solutions finalement qui vont bénéficier aux autres PME et qui vont pouvoir le plus possible devenir de plus en plus ce qu'on appelle plug-and-click. On peut connecter directement à quelques clics et voilà, on peut utiliser la solution. Ce qui m'amène maintenant au flou du spectacle, si on peut dire, je vais vous introduire au produit qui s'appelle SaberWall. C'est une passerelle qu'on a imaginée, qu'on a créée au courant des dernières années, je dirais au courant du COVID, pour permettre aux PME finalement de s'élever au niveau des grandes entreprises en termes de sécurité, en termes d'automatisation aussi, de leurs hébergements et de leurs services web, de pouvoir leur permettre finalement d'avoir la qualité de service des plus grands de l'industrie sans forcément payer plus cher pour leurs services ou payer des prix fous. On va se dire, la réalité marchande d'un service de sécurité, ce n'est pas toujours l'affaire la plus facile d'accès. Puis aussi de démontrer comment, avec l'hyperautomatisation et la connexion dans les réseaux cloud, on est capable aussi d'intégrer la 5G pour permettre justement une bande passante encore plus supérieure et un accès, si on peut dire, encore plus dynamique à notre réseau. Donc, je vais passer tout de suite à le pourquoi qu'on appelle les anciennes solutions du marché des solutions périmées. Le pourquoi, c'est tout simplement parce que dans le, si on peut dire, dans le concept présent qu'on connaît pour les grandes entreprises, aussitôt qu'on pense à aller dans le cloud, on pense à installer tout plein de services comme un antivirus, un système de surveillance pour les logs, un système de surveillance pour savoir si notre serveur est toujours en vie. On va aller chercher, on va avoir besoin à un certain point d'un équilibreur de charge pour finalement équilibrer notre trafic à travers de nos différents services et surtout d'un CDN pour pouvoir nous permettre finalement de répondre aux besoins rapides, finalement de faire la distribution finalement de tout ce qui est des images, des vidéos ou du contenu statique finalement que le client, justement, en utilisant la 5G, on voudrait pouvoir utiliser notre cellulaire puis pouvoir dire, bon, bien écoute, j'accède à Facebook ou j'accède à n'importe quelle plateforme de vente en ligne. Je veux avoir accès que ce soit le plus rapide possible. Donc, ça, c'est exactement ce qui est à l'écran. C'est exactement ce que finalement la business traditionnelle aurait besoin pour fonctionner et c'est exactement justement ce qu'une PME ou une petite entreprise ne peut se permettre parce que principalement, on va se le dire, le plus gros penchant de la technologie, c'est aussi que ça prend les experts pour la faire fonctionner. Oups, on a un petit problème de l'animation, je crois. OK, parfait. On va laisser jouer. OK, elle avait déjà joué. Parfait. On va revenir à la prochaine qui est justement la... Est-ce que ça va fonctionner? Oui. Je ne sais pas si elle va... Comme trop d'assets, de la misère. OK, elle y va. C'est parti. Pour revenir finalement à ce que nous, on a décidé de créer, qui est l'intégration finalement de tous ces modules-là qui sont très coûteux, on va se le dire, à développer. Et on a décidé de prendre une approche finalement qui est à la place d'avoir tout plein de logiciels qui créent un amalgame logiciel qui sont tous hébergés dans le cloud. On a décidé de créer notre propre approche qui est finalement de créer un logiciel qui fait tout ça et qui est également dans le cloud. Ça fait qu'il permet aux entreprises finalement de tout simplement brancher notre logiciel sur leur serveur, peu importe où est-ce qu'il est localisé et de pouvoir... Ou ce n'est pas forcément besoin d'être ça, ça peut être également tout ce qui est utilisé en IP finalement, pouvoir être hébergé en utilisant notre solution et de pouvoir finalement bénéficier de tous les bénéfices d'être finalement une très grande entreprise, d'avoir le pouvoir de contrôler qu'est-ce qui se passe avec nos installations web et de pouvoir aussi contrôler ce qu'on appelle le flux de l'information à qui qu'on veut l'envoyer, à qui est-ce qu'exemple, on fait une campagne de marketing à qui on s'adresse. On est capable de pouvoir avoir toutes ces informations-là qui demanderaient finalement d'aller chercher plein de produits différents puis de tous les connecter ensemble pour faire un genre de couteau suisse qui fonctionne peut-être la moitié du temps. Bref, on s'est permis de l'intégrer tout en un pour permettre à ces organisations-là de sauver du temps, de sauver de l'argent puis aussi de résoudre les plus gros problèmes de l'industrie en termes, on va se dire, de réseautique qui touche aussi la 5G, c'est-à-dire surtout au niveau de l'architecture 5G, un des problèmes communs, je pense, on va se le dire, c'est que l'hébergement, le chiel a toujours été un problème dans notre histoire technologique. Donc, de connaître exactement à quoi on est connecté, qu'est-ce qu'ils sont les besoins, les mises à jour, est-ce qu'il y a des failles critiques, est-ce qu'on a besoin d'envoyer des alertes, est-ce qu'on a besoin... Juste de pouvoir faire cette segmentation-là automatiquement nous fait sauver vraiment beaucoup de temps et surtout aux entrepreneurs. Et pour tout ce qui est la partie aussi, segmentation de réseau, et sécurité de réseau, je crois qu'ils font un bon point ensemble, c'est surtout le fait que, bien souvent, aujourd'hui, on va être tenté de vouloir acheter justement une connexion VPN pour pouvoir se rendre anonyme, pour pouvoir s'isoler finalement du monde qui voudrait nous... Comment on peut dire ça? Nous surveiller finalement en ligne. La segmentation, finalement, notre produit nous permet également justement de créer une segmentation, de rendre le commerce en ligne anonyme, en voulant dire que la personne qui se connecte à notre réseau devient automatiquement, finalement, sur un autre segment qui est isolé et qui est anonyme. Donc, finalement, la personne qui se connecte se connecte avec nous et non directement avec vos infrastructures, ce qui nous permet finalement de vous rendre anonyme et d'assurer une connexion encryptée de bout en bout et d'empêcher finalement que les attaques se rendent à votre infrastructure. Et finalement, le plus important, je crois, on va finir avec le Software Defined Network de SDN, qui est souvent la partie la plus prisée. Mais c'est le fait qu'en ayant une solution toute intégrée, on peut le gérer directement et pouvoir décider exactement, bon, bien écoute, moi, je vois que la raquette s'en vient et que ça fait plusieurs fois que c'est des attaques. Je peux décider d'envoyer le trafic où est-ce que je veux en temps réel et de choisir ce que j'en fais finalement et de vous éviter finalement de payer pour des attaques qui ne devraient même pas vous être, vous être, comment on peut dire ça, que vous être taxés, si on peut dire. Bref, c'est le concept de finalement être derrière une infrastructure qui s'occupe de vous, pas besoin d'y penser. On passe à la prochaine slide. Et ce qui nous amène directement, je ne sais pas, Marc-André, si tu voulais faire une intervention, tout à fait, Michael. Super intéressant. Je sais vrai, effectivement, si on peut enchaîner particulièrement sur la question de la 5G et le concept de la latence, si tu peux ajouter certains éléments là-dessus parce que je suis certain qu'on aura des questions et je vois qu'effectivement, si on peut effectivement ajouter des détails sur le BIM, sur le concept de Building Information Modeling, nos auditeurs seraient ravis de t'entendre. Ça va être avec plaisir que je vais enchaîner justement avec le BIM. Le BIM, je pense, c'est pratiquement, je ne sais pas s'il est supposé avoir un... OK, ça devrait défilé, je crois. Ça a déjà défilé? Oups. Oups. Ça a défilé. Si on peut revenir au BIM, justement, le BIM, c'est probablement un des meilleurs exemples justement d'un réseau qui a des besoins, je pense, en termes de latence qui sont assez exceptionnels parce qu'on parle... Quand on parle de BIM, on parle de tout un chantier de construction finalement qui, en temps réel, doit être interconnecté à travers autant que ce soit des drones, que ce soit finalement des sensors ou des capteurs finalement sur le terrain. Tout doit être interconnecté à un même réseau pour pouvoir se parler en temps réel pour pouvoir assurer finalement pas juste la qualité du travail mais aussi, je pense, c'est un des gros points de la discussion aujourd'hui que la 5G apporte. C'est autant que ça amène une question technologique au niveau de la latence et de la rapidité de pouvoir avoir accès à un réseau, ça amène aussi le point important de pouvoir sauver des vies. Je pense qu'autour de BIM, la grosse question, c'est de pouvoir, en temps réel, pouvoir utiliser de l'intelligence artificielle avec des drones, pouvoir surveiller qu'est-ce qui se passe sur un chantier, pouvoir arrêter des machines avant même qu'il arrive un accident, de pouvoir alerter s'il y a quelque chose d'anormal qui se passe sur un... si on peut dire sur un circuit ou sur un chantier. c'est surtout à ce niveau-là que ça amène vraiment à la complexité de pouvoir avoir de plus en plus finalement d'appareils qui utilisent le même réseau en même temps avec toujours un besoin de latence de plus en plus impressionnant et de capacité finalement de bande passante. de pouvoir partager ça tout sur le même réseau. Je pense que BIM, c'est exactement le prochain... je ne vais pas dire le challenge, mais le prochain défi je pense de la décennie en voulant dire qu'on s'enligne vers des technologies qui vont prendre de plus en plus de bande passante, de plus en plus de rapidité et de plus en plus de technologies comme le cloud et l'intelligence artificielle qui vont pouvoir s'annexer directement à ces technologies-là pour les rendre encore plus puissantes, plus rapides et probablement plus performantes. Donc, c'est vraiment au niveau de la performance que ça nous amène. Je vais essayer de le refaire défiler. Je ne sais pas si c'est... OK, c'est parti, c'est parti. C'est exactement ce que je voulais parce que je crois que c'est la même... l'un des autres bonnes exemples qui me vient en tête. C'est sûr qu'il y avait les drones qu'on a parlé tantôt, mais il y a aussi justement le milieu automobile qui s'en vient de plus en plus interconnecté, qui amène finalement la même parenthèse de dire, bon, écoute, des véhicules sur la route, je pense qu'il y en a plus que des milliers. On parle de des millions de véhicules par jour qui circulent sur les autoroutes qui ont besoin d'être connectés finalement à un réseau en temps réel pour pouvoir s'alerter, communiquer ensemble et qui peuvent, malheureusement, dans le cas d'un véhicule qui se conduit tout ça, on ne peut pas se permettre finalement d'avoir une latence énorme ou on ne peut pas se permettre d'avoir un temps de réponse qui est exorbitant. on doit passer à autre chose. On doit que ce soit rapide. Donc, c'est surtout dans ce cas d'utilisation-là que la 5G vient accélérer le tout et rendre cette nouvelle technologie-là possible d'une façon assez éloquente. Et pour en venir justement à la démo qui est au niveau de ce que je disais tantôt, de pouvoir avoir tout à la même place, de pouvoir dire, bon, j'ai un panneau, j'ai un endroit que je peux voir est-ce que mes services sont en vie, est-ce que je peux voir mon trafic en temps réel, qu'est-ce qui se passe sur mes services, est-ce que je suis en train de me faire attaquer, est-ce que j'ai des vrais utilisateurs, est-ce que c'est des robots qui m'envoient, qui m'espionnent, est-ce que le pays que j'ai ciblé pour vendre mes produits, dans notre cas, c'est le Canada, est-ce que c'est le Canada qui visite notre site ou c'est la Russie, la Chine ou d'autres pays qui décident de prendre le contrôle, c'est très intéressant de pouvoir voir tout ça en temps réel puis d'aussi pouvoir faire un suivi, je vais juste penser à la, bon, on va passer à la prochaine, de pouvoir aussi avoir une surveillance accrue finalement de qu'est-ce qui se passe exactement, est-ce que je reçois des attaques, est-ce que je reçois des vraies requêtes, est-ce que j'ai du monde qui essaie de se faire passer pour d'autres, de pouvoir exactement identifier quel genre de trafic finalement mes services attirent puis est-ce que je dois y remédier ou est-ce que finalement je n'ai rien à faire, tout est en ordre, est-ce que mes services sont capables d'opérer par eux-mêmes ou j'ai besoin finalement d'engager quelqu'un pour faire ce qu'on appelle un deuxième tour de piste mais pour aller finalement investiguer comment on pourrait optimiser les services quand que finalement c'est possible de le faire et ça amène aussi en termes d'optimisation, ça amène la porte à les réseaux de diffusion en continu qui sont les fameux CDN qui sont quand même très intéressants quand on parle de la 5G parce que ça nous amène l'opportunité de pouvoir dire bon, j'héberge un site web, j'héberge un marché en ligne, je veux distribuer beaucoup de produits, j'ai beaucoup d'images de produits, j'ai beaucoup de vidéos de produits. À chaque fois qu'on accède à un nouveau produit, on veut que toutes les images apparaissent en temps réel, je nous ai préparé une petite vidéo qui démontre exactement ça, c'est un peu plate parce que les images y vont très rapidement mais on peut voir finalement toutes les images qui apparaissent d'un coup et c'est justement le fait aussi d'atteindre une latence très minime qui est très proche finalement de la latence que ça serait de parcourir la distance entre vous et le serveur finalement qui peut être hébergé dans un autre pays ou qui peut être, on va se le dire un peu partout dans le cadre. Ça nous permet finalement d'automatiser ça et de rendre ça disponible que finalement aussitôt qu'un site web a des besoins de télécharger beaucoup d'images, beaucoup de contenu finalement en temps réel et d'avoir une qualité de streaming ou de flux vidéo très rapide finalement, ça nous permet d'utiliser les bienfaits d'une connexion comme la 5G et du Edge Computing ou l'informatique de pointe pour pouvoir nous permettre finalement de passer à ces nouveaux niveaux de performance-là, pas seulement pour vos installations mais aussi pour vos applications. Puis le deuxième bienfait de ça, c'est que juste l'utilisation d'un CDN tout seul ou d'un réseau de diffusion permet de réduire jusqu'à 90% bien souvent le besoin de serveurs. Bien souvent, c'est quelque chose qu'on néglige assez facilement mais juste un CDN combiné avec un serveur bien souvent vient réduire la charge qu'on a besoin pour faire subvenir nos services et ça réduit automatiquement les coûts. Dans notre cas, on a décidé de l'intégrer automatiquement pour justement permettre aux gens de ne pas avoir à y penser que ça se fasse tout seul et de passer à la prochaine section qui est la partie je vais s'occuper la prochaine scène la prochaine partie qui est justement le concept de la sécurité ontariale qui est aussi quelque chose qui est souvent négligé parce que ça coûte trop cher c'est un des gros points qu'on me dit souvent le gros problème de la sécurité ontariale c'est que ça semble impossible sans avoir finalement de comment on peut dire ça ça me semble impossible en tant que compagnie d'avoir une certain on appelle ça en anglais un trust on peut dire on a Marc-André est-ce que tu aurais une idée de trust au niveau du concept d'automatisation tu parles oui exactement tu peux enchaîner tu peux expliquer tantôt j'ai bien aimé que tu parlais de véhicules intelligents du secteur médical du secteur de la robotique tous les secteurs effectivement ce qu'on appelle les verticaux donc les secteurs d'affaires on voit il y a une transformation c'est tout à fait émergent et c'est ce qu'on fait ici chez Ancor évidemment on accueille des projets comme le vôtre on a une quantité de projets projets téléfinancés qu'on appelle et donc jusqu'à près de 70 et donc ils sont très variés dans les différents secteurs d'activité qui touchent évidemment la 5G et le secteur de la haute technologie et donc le vôtre en super sécurité mais disons que ce que j'aimerais voir de ton côté un peu plus à fond est-ce que tu as un cas d'utilisation très concret justement dans un des secteurs d'activité qu'on vient de mentionner à savoir évidemment tout le secteur de la super sécurité mais appliqué par exemple à des secteurs très concrets qu'on voit dans l'environnement dans l'environnement immédiat je vais pour répondre à ta question je pense bien justement pourquoi on s'est mis à parler du BIM tantôt je pense que le BIM c'est le cas le plus direct finalement qui donne un accès à notre technologie parce que le BIM le gros concept derrière le BIM c'est d'avoir une collaboration de tout le réseau de construction qui va finalement du secteur du transport des matériaux la manufacturing des matériaux de transport jusqu'au chantier ça demande un besoin de communication entre les entreprises qui est rendu on va se dire d'un autre niveau qui n'est pas juste d'avoir beaucoup d'appareils en simultané mais aussi d'avoir un échange d'informations entre des entreprises qui n'ont pas forcément justement la confiance qu'on parlait tantôt la confiance magique de pouvoir dire est-ce que j'ai le goût de faire affaire ou de brancher mes services directement avec une compagnie que je ne connais presque pas pour leur donner accès finalement à mes informations est-ce que j'ai eu une manière de pouvoir dire est-ce qu'ils sont en train d'essayer de me voler de l'information est-ce qu'ils sont capables est-ce qu'ils sont en train de faire des attaques sur mon infrastructure est-ce qu'ils sont capables en temps réel de faire quelque chose c'est de pouvoir créer cette confiance là finalement de pouvoir rallier tout le monde dans un même réseau virtuel qu'on va se le dire tout se passe dans le cloud aujourd'hui de pouvoir les amener tous dans le cloud et de pouvoir dire bon ben écoute vous avez un niveau égal de sécurité vous avez tous vous avez toute une surveillance qui vous surveille les uns les autres et que c'est automatisé s'il y en a un qui essaie de bouger ben écoute tout le monde va le savoir ça va être automatique oui je te remercie je te remercie Mickaël est-ce que est-ce qu'on aurait une mise en contexte avec la passerelle par exemple tout à fait je crois que tu as une vidéo que tu veux nous présenter donc ce serait un élément très concret qu'on pourrait montrer à nos participants la vidéo elle a déjà joué en fond pendant qu'on parlait mais c'est aussi c'est le concept justement de la sécurité en temps réel qui est le concept que peu importe l'application peu importe les besoins de la PME c'est de pouvoir mettre en place une sécurité qui est appliquée finalement aux applications qu'on utilise si je suis capable de dire exemple que la personne dans ce cas précis là on utilisait un WordPress qui est un système de blog et de contenu dynamique qui nous permet finalement de partager de l'information créer un commerce en ligne ou de il y a plusieurs utilisités derrière un WordPress c'est juste l'idée de connaître les points d'entrée d'un système comme WordPress de comprendre les besoins de l'application de comprendre que on parle de WordPress on parle d'une base de données qui va être hébergée derrière il va avoir certains autres besoins c'est de pouvoir de pouvoir prédire ce qui pourrait être possible comme attaque et de pouvoir les déjouer avant même qu'ils arrivent et c'est un petit peu ça le but de la vidéo c'est de pouvoir dire bon ben quelqu'un essaie de faire une injection dans l'URL du blog et finalement à la seconde que l'URL est entrée on peut voir que justement l'accès est bloqué directement la requête ne s'est même pas rendue en infrastructure elle a été bloquée avant même puis le concept est que finalement c'est comme si on donnait le relais à une boîte noire comme dans un avion on donne on voit la requête passer la requête l'enregistre elle est analysée et si on détecte rien elle est envoyée directement de façon encryptée à l'infrastructure mais sinon elle est totalement détruite et personne n'a d'impact finalement on essaie de bloquer les impacts qu'il pourrait avoir sur un réseau en temps réel puis pour revenir justement comme on disait tantôt dans le BIM je pense que ça peut avoir des dépendances qui sont sur si c'est une question de sauver une vie je crois que c'est important qu'on puisse pallier à ces attaques-là finalement qui peuvent survenir à travers de l'infrastructure ou des applications qui sont utilisées ou même ça pourrait être aussi farfelu que d'essayer de prendre le contrôle d'un drone qui survole une ville bref on s'entend tant que ça peut avoir un impact qui est autre que juste la sécurité logicielle rendue là c'est surtout à ce niveau-là qu'on essaie de faire une différence pour nous amener finalement à la conclusion si on peut dire des avantages de la plateforme ou de la passerelle qui est surtout justement d'avoir comme on dit depuis tantôt l'accès immédiat au réseau cloud et à la 5G parce qu'on s'entend qu'aujourd'hui tous les réseaux de haut niveau sont surtout très interconnectés et nous permettent un accès direct aussi à quelque chose qui est un peu moins connu mais qui est le côté de l'informatique de pointe qui est le edge computing qui nous permet justement de pouvoir installer notre passerelle à même les tours de 5G pour pouvoir avoir des résultats encore plus fantastiques ce qui nous permet justement de rouler notre système de protection à même la tour et de dire bon bien écoute avant même que tu m'envoies quelque chose si l'attaque vient d'en dehors je suis capable de la voir venir et de la bloquer à même la tour et disait bon bien écoute on se revoit mais que tu m'envoies du vrai contenu finalement c'est ça la puissance de la passerelle et ça nous permet aussi de faire une intégration c'est quelque chose que j'ai parlé très légèrement une intégration de l'intelligence artificielle pour nous permettre finalement de faire de la prédiction sur la surveillance de qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il y a une anomalie est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe qui est anormal est-ce que je détecte un certain comportement finalement dans la personne qui essaye de m'envoyer des requêtes est-ce que je suis capable d'identifier finalement un hacker ou un simple utilisateur et l'intégration aussi de la chaîne de bloc qui nous permet de pouvoir certifier pour on s'entend c'est plus ou moins au niveau de la PME mais on s'entend dans le cas de certaines entreprises les logs ou tout ce que la surveillance accumule finalement peut être même certifié par la chaîne de bloc pour nous permettre de dire bon ben écoute on a même des preuves blindées contre une personne qui a essayé de nous attaquer à une certaine adresse à un certain endroit on est capable de localiser automatiquement d'où est-ce que ça vient et d'envoyer une alerte puis de pouvoir dire bon ben écoute je pense qu'il se passe quelque chose et d'avoir des preuves qui sont légitimes et je pense que bref mon dernier point qui est la réduction de la surface d'attaque ça vient aussi avec le point que aussitôt qu'on installe un système de sécurité du genre sur un réseau 5G ou même sur un réseau cloud ça nous permet facilement de réduire jusqu'à 80% des attaques des intrusions dans un système informatique puis ce que ça a comme ce que ça a comme bon point c'est que ça s'appelait aussi à ce que je disais tantôt sur le résultat en termes de risques humains on s'entend si on réduit 80% des risques informatiques on réduit aussi le risque qu'il y ait un accident de vie humaine puis je pense c'est surtout ça qui va être un enjeu dans les prochaines années avec le développement des technologies de pouvoir nous amener jusque là tout à fait tout le secteur effectivement de la sécurité civile il y a définitivement beaucoup d'applications avec votre technologie et le secteur comme il se mentionnait du blockchain justement blockchain c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus quelles sont quelles seraient les applications concrètes que votre technologie pourrait faire avec ce secteur d'activité le premier point qui vient en tête il y en a deux en fait il y a la certification de tout ce qu'on analyse finalement la surveillance du trafic de pouvoir dire si on détecte une attaque à un certain point donné dans le temps de pouvoir dire bon ben exemple à midi aujourd'hui j'ai reçu une attaque provenant de la France qui me dit j'ai reçu exemple mille requêtes qui étaient dangereuses qui étaient destinées à un contexte X bref en utilisant nos analyses on est capable facilement de dire on a eu une attaque qui venait de ben souvent quand on regarde l'attaque d'où est-ce qu'elle part on est capable de voir que soit c'est centralisé ou décentralisé et quand c'est centralisé c'est très facile d'identifier tout d'un coup on reçoit beaucoup de requêtes qui viennent d'une entreprise ou qui viennent d'un endroit bien précis et c'est facile à partir de là de pouvoir avoir des preuves légales pour dire bon ben écoute je crois qu'il y a telle entreprise qui tente de vous attaquer c'est vraiment plus à un niveau corporatif je crois que ça devient important c'est quand on a une entreprise d'une certaine grandeur je crois que ça devient important de pouvoir se défendre à un niveau qui n'est pas juste informatique finalement c'est quand même il y a certaines lois en place bref on ne voudrait pas que ça devienne un far west donc c'est le concept de pouvoir se défendre et d'avoir des preuves légales mais le deuxième aspect de la chaîne de bloc qui est très intéressant par rapport à ce qu'on fait c'est par rapport au réseau de diffusion en direct le CDN le fameux CDN ça nous permet d'identifier les fichiers qui ont été mis dans le dans le dans le dans le dans le CDN est-ce qu'ils sont authentiques ou pas de qui de qui de quel endroit les fichiers proviennent à quelle heure ils sont arrivés là est-ce qu'ils ont été scannés par l'antivirus automatiquement est-ce qu'ils ont été autorisés à être mis en ligne est-ce que ces fichiers là ont été injectés par quelqu'un ou est-ce que c'est quoi la provenance finalement l'heure et la date que le fichier a fait son apparition en ligne et de savoir est-ce que ça ça vient d'un acteur X ou ça vient finalement du site web puis il se passe quelque chose et il y a un virus qui s'est propagé sur le site web puis il faut il faut finalement trouver d'où ce que ça vient mais le blockchain nous permet finalement de faire une marque dans le temps puis de pouvoir assimiler bon ben à partir de tel moment on a reçu quelque chose on a reçu d'autres requêtes qui étaient finalement rattachées et pouvoir dire bon ben écoute moi je pense qu'à partir de ce temps-là c'est plus au niveau de pouvoir pousser l'analyse cybernétique si on peut dire d'avoir des experts qui vont analyser les logs et de pouvoir dire bon ben écoute moi j'ai découvert qu'à partir de telle date à telle heure on a reçu ces fichiers-là qui sont apparus de certaines requêtes et de pouvoir faire les liens pour retrouver finalement d'où est-ce que l'attaque provenait ou d'où est-ce que les fichiers sont partis finalement si ça venait d'un autre pays ou si ça venait d'une autre compagnie ou si ça venait d'une personne tierce qui sortait finalement d'un VPN ou d'une zone anonyme ben ça nous permet finalement de recrasser qu'est-ce qui s'est passé puis de pouvoir le figer dans le temps puis de pouvoir une certaine certification de qu'est-ce qui s'est passé si je peux en faire un résumé un peu peut-être un peu technique excellent merci merci Mickaël je crois qu'on a une vidéo sur la démo cyberwall.ai avec laquelle on pourrait enchaîner à moins que tu as des choses à mentionner sur les différents marchés de la 5G et des PME je pense qu'on a fait le tour quand même de façon pas mal intéressante et des mises en contexte avec la passerelle et l'improstructure est-ce qu'on peut y aller avec la vidéo la vidéo était déjà dans la présentation était déjà à travers des slides on les a passées je les ai segmentées à travers des slides on peut effectivement je pense qu'on pourrait peut-être y aller avec certaines questions de nos auditeurs nos participants en général en fait les questions touchent bien entendu l'intégration de la solution à Cyberwall et à l'infrastructure je pense que l'un des enjeux comme on a vu ensemble tout à l'heure c'était vraiment la question de l'intégration et la compatibilité peut-être que c'est pour ajouter sur la question d'intégration justement de la solution c'est toujours un enjeu critique j'ai été impliqué dans différentes intégrations de systèmes dans des usines enfin dans un autre secteur évidemment mais c'est un enjeu qui est toujours assez complexe d'intégrer à une infrastructure déjà existante à dire hardware peut-être que c'est pour ajouter des choses pour nos participants là-dessus parce que définitivement c'est la question je crois qui va revenir on peut accueillir aussi les questions des gens des participants si vous avez des questions évidemment nous les insérer dans le chat les envoyer à Corentine et Sandra qui sont les deux personnes au support pour notre zone ici pour notre événement donc Mickaël peut-être on pourrait effectivement avec cette question d'intégration merci parfait pour l'intégration c'est très simple en fait le seul concept qu'on a c'est d'avoir le devoir posséder finalement un domaine et de pouvoir le pointer sur une adresse IP qui vous appartient ça peut être autant comme je disais tantôt d'avoir quelque chose qui est hébergé soit sur que ça pourrait être aussi ridicule qu'avoir un téléphone et de vouloir pointer dessus et de pouvoir y avoir accès de partout de pouvoir le suivre de voir qu'est-ce qui se passe comme trafic sur un cellulaire que de pouvoir dire bon ben ça c'est vraiment la paix exemple on va se le dire mais autant que c'est pour tourner au ridicule que finalement tout ce qui est derrière nous peut être sur un serveur dans un garde-robe comme qui peut être finalement dans le cloud ou dans un rack dans une entreprise il n'y a pas de limite finalement de l'intégration finalement se fait avec toutes sortes de services web il n'y a pas vraiment de limitation il y a même je dirais dans les premières entreprises qui ont embarqué avec nous on a eu des surprises d'avoir des entreprises qui utilisaient même notre technologie pour protéger leur serveur de courriel ce qu'on n'avait vraiment pas désigné le projet ou la technologie pour faire mais on s'est rendu compte que finalement après quelques tests ça fonctionnait numéro un et ça pouvait permettre même de pouvoir contrôler qui avait accès aux boîtes de courriel de l'entreprise à quel moment et de pouvoir pousser vraiment dans des directions assez intéressantes le concept de pouvoir installer ça directement de pouvoir passer d'un service anodin qu'on pensait finalement qui serait qui existe on va se dire dans certains cas pas vraiment de technologie pour les protéger de pouvoir le brancher puis de l'amener directement au cloud et d'avoir un point d'entrée que finalement si tu tapes l'adresse du site web ou du domaine en particulier ça t'amène directement à ton service et peu importe le logiciel ou la date ou si on peut dire en termes de dinosaures il existe toutes sortes de technologies ils sont presque tous compatibles tant qu'ils soient compatibles avec un protocole web Merci Mickaël n'hésitez pas à poser des questions sur notre chat comme je vous mentionnais on a deux personnes qui pourront nous relayer les questions que vous avez la deuxième question peut-être qu'on pourrait regarder ensemble Mickaël et d'aller d'une façon un peu plus générale c'est la question de la compatibilité effectivement du logiciel on va revenir à l'intégration mais c'est une question de compatibilité est-ce que tu pourrais nous donner des cas des cas concrets que vous avez fait dans votre PME d'installation de système d'installation de votre logiciel je pense que c'est un petit peu relié à l'intégration d'une façon ou d'une autre comme je disais tantôt tout ce qui est la suite Microsoft exemple ça serait un bon exemple la suite Office 365 et les serveurs Exchange de pouvoir dire bon moi j'ai des licences et je les héberge finalement sur un serveur local ou j'ai une infrastructure tout ce qui est hébergé d'une façon localisée par une entreprise peut être finalement utilisé en dehors de l'entreprise en utilisant notre système pour dire bon ben écoute nous nos licences on veut pouvoir les offrir à nos employés qui travaillent à distance on veut pouvoir leur laisser l'accès ben ça nous permet d'intégrer ce genre de logiciel là ça nous permet principalement je dirais question de compatibilité c'est surtout au niveau web de dire bon ben il existe plein de plateformes web il n'y a pas exemple comme tantôt on a parlé de WordPress il existe Drupal il existe des plateformes comme Shopify il existe il existe une panoplie de plateformes qui permettent l'hébergement en ligne la vente en ligne ou encore finalement d'avoir un blog personnel ou une une landing page ou une publicité il n'y a pas de limite à quoi on peut s'adapter on s'entend que le concept du web se ressemble beaucoup c'est surtout une question pour la sécurité c'est une question de compatibilité comme c'est sûr qu'on a toujours on va toujours prioriser d'être compatibles en premier avec les plateformes qui vont être les priorités dans un sens c'est quoi notre métrique c'est quoi que nos clients utilisent le plus c'est sûr qu'on va se pencher toujours sur au final ces plateformes en premier mais il n'y a pas de limitation tant que telle en termes de compatibilité c'est vraiment aussi une question comme je disais tantôt qu'on soit dans le web ok excellent j'aimerais revenir tout à l'heure puisqu'il y a des questions bon on voit qu'il n'y a toujours pas de chat toujours pas de questions dans le chat mais c'est pas grave on va ajouter sur la question des marchés différentes applications des différents secteurs on a fait un survol très rapide tantôt sur oui le secteur de la robotique et les drones le secteur de la sécurité civile les véhicules on a parlé de la chain est-ce que est-ce que tu pourrais ajouter ou Michel pourrais ajouter des choses là-dessus sur la question des marchés parce que je pense que ça va votre entreprise va vraiment toucher beaucoup beaucoup de secteurs d'activité pour avoir différents verticaux que vous mentionnez parce que par exemple dans le secteur de la surveillance des chantiers si on prend un exemple très concret surveillance des chantiers de construction surveillance des ports par exemple via un drone comment vous pourriez travailler avec cette entreprise-là on en a quelques-unes dans le portefeuille dans le cas est-ce que tu pourrais embarquer sur un cas d'usage et nous dresser un peu un survol sur les possibilités de votre solution Effectivement il y aurait beaucoup d'opportunités juste dans ce domaine-là je dirais le plus intéressant pour vrai puisqu'on va se le dire avec un drone c'est le concept c'est dépendamment de comment on est organisé on s'entend que c'est plus un niveau de conception à ce niveau-là mais je crois que ce qui devient très intéressant c'est de pouvoir savoir en temps réel bon bien je reçois un flux de données venant d'un certain nombre de drones de pouvoir confirmer et assurer finalement que la connexion avec le drone est sécuritaire puis que les données finalement ne sont pas de pouvoir détecter finalement s'il y a une anomalie est-ce qu'il se passe quelque chose avec la communication est-ce que tout d'un coup je reçois des requêtes est-ce que je reçois des choses que je ne devrais pas voir est-ce que le drone a décidé de finalement de réagir d'une façon incohérente et aussi de pouvoir voir est-ce qu'il se connecte finalement à la bonne endroit parce que nous au final on est comme le portail on est le portail qui donne accès directement au réseau de communication et au cloud donc si jamais on décide de se connecter c'est un petit peu comme une personne qui décide de s'acheter un VPN pourquoi on achète un VPN c'est souvent pour pouvoir se déplacer dans d'autres pays devenir anonyme mais c'est un peu le même contexte pour un drone c'est que ça nous permet finalement d'interconnecter tous les drones au même réseau de pouvoir dire bon ben je peux contrôler la provenance je peux contrôler la localisation aussi de pouvoir dire si la localisation n'est pas bonne ben écoute ton drone il pourrait être volé il pourrait être il pourrait avoir plein de choses on va se le dire dans la réalité si un drone est volé on s'entend on s'entend que bien souvent ils ont un certain tracking mais ça nous permet en temps réel finalement de pouvoir localiser et de pouvoir dire ben écoute son secteur d'activité moi je ne devrais pas recevoir de requêtes qui ne viennent pas exemple de Montréal ou qui ne viennent pas de Québec j'ai le contrôle là-dessus de pouvoir dire bon ben mon influx d'information qui est validé qui correspond finalement au chantier qui devrait être exécuté ou peu importe l'utilité ça pourrait être tout simplement de surveiller la ville on s'entend si moi je suis capable de pouvoir contrôler d'où est-ce que l'information vient puis est-ce qu'elle est cohérente ou est-ce qu'elle est concrète c'est finalement juste un niveau de plus de sécurité de l'information d'où est-ce qu'elle provient de la source finalement de filtrer la source et de savoir que bon ben je n'ai pas eu besoin de mettre en place des systèmes d'extra pour pouvoir le faire tout est connecté tout ce qui reste tout ce qui reste à mettre en place finalement c'est d'avoir un serveur pour recueillir les données de l'autre côté qui appartient à l'entreprise et voilà nous on est le point de contact finalement excellent donc je comprends que ces applications-là enfin comme tu nous les expliques peuvent être dans d'autres secteurs ici par exemple dans le secteur des véhicules autonomes on a une société ici à Québec Ledartech qui développe bien entendu tout le secteur des capteurs et des applications dans le secteur des véhicules autonomes véhicules intelligents qu'elles seraient par exemple dans le mix une société que beaucoup de gens connaissent quelles seraient les implications de votre solution appliquée par exemple à ce secteur-là on peut faire des parallèles bien sûr avec ce que tu viens de mentionner dans le secteur des drones mais est-ce que dans le secteur des véhicules autonomes il y a toute la question de sécurité on s'entend à la question de rendre le real time et que la 5G devient très pertinente bien sûr pour le développement de ces applications-là et donc qu'est-ce que vous pouvez faire pour optimiser pour améliorer les solutions qui sont proposées par exemple à une société qui développe des solutions justement dans le secteur des véhicules autonomes pour les véhicules autonomes c'est encore plus intéressant parce que là on tombe avec un concept ils sont distribués ils sont pas juste concentrés à un endroit comme on parlait tantôt avec les drones que bien souvent ils vont se ramasser à survoler à un endroit bien précis ou être dans une zone bien précis tandis qu'un véhicule va se ramasser un peu plus c'est-à-dire distribué sur la carte et peut se promener d'une ville à l'autre d'un pays à l'autre même si on le veut donc ça devient un défi plus au niveau je dirais de la distribution autant du réseau exemple comme la 5G qui interconnecte tous les véhicules pour permettre finalement de multiplier les connexions qu'autant de faire l'équilibre des chars de pouvoir dire bon ben écoute j'ai trop de véhicules exemple sur une antenne ou j'ai trop de véhicules qui arrivent à la même endroit mes serveurs on a pris la capacité maximale qu'on pouvait avoir mettons d'un fournisseur bon ben je vais ouvrir une porte ailleurs un petit peu plus loin la prochaine tour pour faire un relais pour pouvoir gérer la connexion puis pouvoir finalement étendre le réseau de pouvoir dire bon ben écoute s'il y a trop de charges qui arrivent à la même place en même temps je vais pouvoir passer par la connexion et dire bon ben écoute tu vas aller me chercher la connexion à un autre endroit à un autre tour qui a finalement la capacité ou un autre serveur dans le cadre qui va être capable automatiquement de prendre le relais puis de dire bon ben écoute c'est moi qui s'en occupe j'ai de la place finalement de pouvoir faire cette gestion dynamique de la technologie qui encore une fois ça revient à ce que je disais tantôt c'est quelque chose qui est très coûteux à mettre en place pour beaucoup d'entreprises puis on parle des fois même des très grandes entreprises qui n'ont même pas les moyens finalement d'avoir ça en perspective parce que finalement c'est le technicien qui manque ou bref c'est la mise en place mais c'est le fait d'avoir une technologie que finalement tu installes puis il le fait pour toi oui excellent donc je comprends bien on en revient à la question puis au concept d'intégration puis de compatibilité donc votre solution permet une facilité d'intégration et beaucoup plus c'est une solution qui est automatisée bien sûr qui est unique en son genre qui permet l'accessibilité à d'autres solutions et donc l'intégration donc ce qu'on comprend très très bien c'est que vous êtes beaucoup plus c'est beaucoup plus léger ce que vous offrez comme solution et vous pouvez aller dans différents secteurs d'activité que ce soit la sécurité civile tout le secteur de la surveillance et le secteur de la mobilité on parlait de blockchain est-ce que tu as d'autres secteurs est-ce qu'il y a d'autres secteurs dans lesquels vous avez déjà gravité ou enfin vous comptez quels sont les projets actuellement de cyber cyberdéfense.ai je comprends que vous êtes une société qui est plutôt jeune mais avec tout ce que tu amènes vous avez différents projets dans différents verticaux dans différents secteurs j'imagine est-ce que tu peux tu peux aborder ça oui très rapidement parce que je suis en train de manquer de batterie mon setup les écouteurs vont manquer de batterie dans pas long le secteur le plus intéressant pour nous on va se dire depuis le jour 1 ça a toujours été le côté de l'hébergement web des hébergements de tout ce qui est le commerce en ligne et des transactions en ligne la protection finalement pour les entreprises qui veulent avoir une vitrine en ligne et pouvoir finalement promouvoir leur entreprise pas juste exemple d'avoir un serveur au Canada mais de voir une présence qui est on va se dire aujourd'hui qui a un besoin d'être mondial de pouvoir dire j'héberge exemple mon site web à Québec ou à Montréal mais j'aimerais ça que mon site web soit disponible à travers du cloud aussi en France aussi en Asie ou dans d'autres pays finalement ou comme aux États-Unis de pouvoir dire bon ben écoute mon site web est présent et répond aussi rapidement dans tous les sphères d'hébergement que l'on soit en Californie à Miami à Montréal ou à Vancouver que ce soit la même réaction pour nos applications finalement de pouvoir dire bon ben j'ai pas besoin de penser à déployer mes applications je peux juste les connecter et voilà c'est déployé c'est un petit peu ça notre vision c'est de miser beaucoup sur l'hébergement pour l'instant mais toutes les possibilités sont ouvertes excellent donc rappelle-moi très rapidement l'origine de la société et qu'est-ce qui a fait en sorte évidemment c'est beaucoup Michel Bourque ton CEO qui pourrait amener ça mais on pourrait peut-être tranquillement aller vers la conclusion et revenir un peu sur la source comme telle qui a permis de faire en sorte que cette nouvelle PME voit le jour pour démontrer effectivement parce qu'ici chez Encore au programme Encore on est avec principalement des startups et on sait qu'il faut il faut les arrimer il faut leur fournir un financement et fournir un accompagnement qui est assez qui est assez serré tout au long de leur processus alors je pense que vous êtes un success story qu'il faut définitivement mettre permettre de mettre de l'avant ici dans le cadre du projet Encore mais ça pourrait peut-être donner une certaine confiance auprès des entreprises qui sont encadrées actuellement avec le projet Encore et faire en sorte que le PME qui a su s'entourer de ressources et qui a su s'accompagner des grands de l'industrie J'ai perdu un peu ta question Marc-André pour elle je ne sais pas Oui non tout simplement c'est que on a parlé jusqu'à maintenant beaucoup des secteurs de l'activité puis vraiment de vos forces et vos capacités d'intégration mais tout simplement je souhaitais emboîter le pas vers la conclusion et revenir un petit peu par contre sur la question de l'origine de la société et qu'est-ce qui a fait en sorte que vous êtes rendus là maintenant et comment ça a débuté et par la suite on va revenir sur le programme Encore dans lequel je souhaite amener les élus Je dirais que l'entreprise a débuté dans des circonstances un petit peu obscures comme qu'on disait au début par rapport à la COVID dans le temps de la COVID on était vraiment une gang de passionnés en super sécurité qui ont perdu leurs emplois au même moment qui ont décidé de se regrouper finalement pour trouver des solutions de sécurité pour quelque chose qui nous passionnait finalement on se disait que c'était très technologique c'était pas juste de créer je dirais une solution ou un produit X c'était de pouvoir visionner puis de pouvoir avoir des idées sur comment on pourrait créer quelque chose d'encore plus grand que juste exemple un produit X c'est d'amener de faire naître vraiment nos idées les plus farfelues en termes de technologie de pouvoir dire est-ce que c'est possible oui c'est possible on va le faire bref ça l'a vraiment mis il y a eu un timing je pense la nature de la compagnie est partie de cette naissance de pouvoir dire écoute on a tout au moins un an à être enfermé à la maison à pouvoir rêver à des idées les plus évoluées si on peut dire en termes de technologie de pouvoir les faire naître finalement puis c'est ce qui est arrivé on s'est recueilli on s'est mis au travail et un an plus tard ben voilà on a un ben je ne serai pas un prototype même notre première version est en ligne est disponible on est dans ce mindset-là de pouvoir finalement de pouvoir créer je dirais nos rêves finalement on est une gang de dreamers au final donc depuis quelle année vous êtes en opération 2020 semble être la bonne réponse alors c'est incroyable c'est incroyable alors c'est pour ça que je voulais souligner ça en conclusion parce qu'effectivement vous voyez une entreprise qui a su prendre à bras le corps ce qu'elle fait de mieux grâce à son fondateur Michel Boc et également Michael Dado toi qui es le CEO CTO pardon et donc s'entourer des meilleures ressources évidemment c'est tout un challenge quand on développe une entreprise au niveau financement puis se faire connaître donc si tu te permets moi je vais un peu emboîter le pas sur la conclusion et donc rappeler aux gens ici aux participants que tout ça est rendu possible aujourd'hui grâce au programme au programme Encore bien sûr le programme Encore est un vaste projet qui est en place depuis plus de quatre ans donc c'est un projet qui est fédéral dans lequel il y a eu 400 millions de dollars et donc prochainement qui tire un peu à sa fin mais on a bon espoir que le projet va être renouvelé au mois de mars 2022 alors le programme Encore évidemment sert à permettre particulièrement un accompagnement pour toutes les sociétés qui souhaitent développer des applications qui touchent particulièrement le secteur de la 5G bien sûr alors on a une installation ici à Québec entre autres au Hub Innovation de Québec il y en a un autre évidemment au Centec à Montréal tout près de l'ETS et trois autres en Ontario alors on met en place pour vous un mode de financement mais particulièrement un accompagnement avec nos ressources alors ici même vous avez accès aux meilleures ressources dont entre autres Frédéric Rondeau qui a été notre tier 1 donc qui est un technicien chez Thalès particulièrement parce qu'on est situé ici dans l'édifice de Thalès donc support en ingénierie vous avez accès également une fois que vous êtes dans le giron si je peux dire dans un corps 5G vous avez accès aux ressources donc d'Erikson de Siena et de Thalès bien entendu alors tout ça est gratuit et il vous suffit tout simplement d'être une entreprise d'être une PME technologique évidemment sérieuse mais on souhaite par ce biais-là vous invitez d'emblée ici à vous inscrire sur l'iPASS donc si ce n'est pas déjà fait on en a évidemment plusieurs on a plus de plus de 500 d'entreprises maintenant dans le programme encore alors on vous invite celles qui ne sont pas déjà dans le programme encore à s'inscrire sur l'iPASS alors directement sur le site web donc encore.ca alors qu'en a c'est nous Sandra pourrait vous mettre dans le chat l'adresse encore et pour vous permettre d'aller directement évidemment sur la question de l'iPASS alors il s'agit de définir dans cetiPASS définir tout simplement un énoncé technique de votre projet d'entreprise et quelques jours par la suite si votre projet est approuvé vous allez recevoir un courriel comme quoi effectivement vous pouvez se joindre à nous alors l'objectif de tout ça évidemment ici c'est de vous amener des éléments on va avoir toute une série de conférences cliniques 5G comme ça dans les prochaines semaines on dirait jusqu'au mois de sans doute décembre et un peu plus au mois de février il y aura également un bootcamp prochainement on a parlé de drones il y aura un bootcamp avec Ara Robotics donc qui est une société très présente dans la région de Montréal dans le secteur des drones qui travaille entre autres dans le domaine de la sécurité civile ils ont fait une présentation récemment auprès de l'armée canadienne donc ça vous donne une idée un peu du genre de projet qu'on a ici alors sur ce si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à nous les fournir on est encore en ligne pendant quelques minutes entre temps j'aimerais remercier tous nos partenaires évidemment ceci est rendu possible par nos principalement notre partenaire Prompt et donc Prompt in Love Prompt est une société basée principalement à Montréal et laquelle est encore le projet encore et gestionnaire des fonds du projet encore bien entendu particulièrement Corentine Débain et Sandra Doyon qui m'assiste dans la logistique j'aimerais remercier également nos partenaires évidemment ici même au site de Québec le site de Québec est géré par l'IIT qui est l'Institut d'intelligence et données de l'Université Laval Madame Dindor-Obitail en est présente ici même aujourd'hui dans le hub et donc la directrice administrative l'IIT de son côté peut vous assister aussi dans vos projets particulièrement l'intelligence artificielle l'IIT détient entre 25 et 30 chercheurs et scientifiques donc est en place depuis près de deux ans maintenant et donc un ensemble de services pour vous les entreprises PME technologiques également ici comme partenaire on a l'INO donc l'Institut national d'optique et Quantino particulièrement donc qui est un équipateur en haute technologie donc je remercie madame Valérie Hénard et Mariona Ferrer donc qui sont nos autres partenaires à cet événement alors si vous n'avez pas d'autres questions bien ceci dit on se revoit donc d'ici environ un mois on aura une autre clinique 5G à vous offrir à partir du hub de Québec et donc surveiller les communications sur les différents médias sociaux et donc on sera en mesure de vous fournir des informations sur la prochaine clinique 5G alors merci beaucoup particulièrement à Michel Bourque donc CEO de CyberDéfense.ai et Michael Nadeau qui nous a présenté vraiment une vie d'ensemble vraiment complète merci beaucoup Michael pour tes explications et ton support vraiment impeccable formidable durant cette conférence je rappelle-tu ici si